Je vais essayer, en tout cas je vais tenter, je vais venir l'extrême. Ça marche ? Nous nous étions déployés et avions commencé à monter dans la commune. Devant et autour de nous, les ultimes rescapés s'étaient levés, avaient lentement, pour ceux qui pouvaient se mettre debout, quitté leur dérisoire refuge de terre creusée à la main et de buissons. Il n'avait pas été difficile d'effectuer avec mes hommes un comptage sommaire, 800 survivants. Sur 2000 personnes trouvées trois jours avant avec Pablo, il n'en restait que 800. J'étais resté figé par l'éclatement de cette vérité. Mes jambes et mes bras tremblaient comme sous l'effet du modafinil. J'avais respiré fort, regardant le champ pentu de morts vivants et de cadavres qui nous enturaient. Je m'étais forcé à avancer, à monter encore. La chaleur me pesait comme un grand sac de cendres que j'eusse à porter sur mes épaules. La lumière, vive mais empêchée par un ciel en partie couvert, semblait nous assaillir par les côtés. Je sentais un filet de sueur couler le long de mon échine et de mon cou jusqu'au bas-ventre. Quelque chose grésillait sur ma peau. Des corbeaux tournoyaient, puis se posaient sur les corps éparpillés, qu'ils déchiquetaient sans cesser des pieds autour d'eux. Des chiens errants se tenaient aux lisières, guettant une occasion. C'est à mi-hauteur que j'avais vu devant moi, dans l'herbe, la petite fille Tutsi. Même puante, couverte de crasse et de vermine, elle ressemblait encore à une petite fille. Elle était parvenue à se hisser en silence sur les coudes et l'on pouvait voir sa cervelle sous son crâne ouvert. L'infirmier de l'unité qui me suivait s'était accroupi auprès d'elle, puis, après un rapide examen, m'avait fait un signe de tête négatif. La petite fille Tutsi avait continué à me regarder, cherchant dans mes yeux d'étranger la signification de tout cela. C'était l'une des dernières fillettes à avoir réussi à tenir jusqu'au bout. « Si nous avions agi le 27, elle aurait survécu. Si nous avions agi le 28, elle aurait survécu. Si nous avions agi le 29, elle aurait survécu. Si nous étions arrivés le 30 au matin, elle aurait survécu. Nous étions arrivés le 30 à 14h15, et maintenant, je la regardais mourir. » Applaudissements 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 Applaudissements